Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo et pour celle d'aujourd'hui, on est parti pour la découverte de GTA VI. C'est pas vrai, c'est Big Ambitions, un jeu sur lequel je joue depuis quelques heures en live, comme d'habitude sur la chaîne Twitch, et franchement pour l'instant le jeu il est... Excusez-moi, très très cool. Le jeu est très très cool, un jeu à monde ouvert, un simulateur de vie sous stéroïde, dans les mots même de son créateur. Alors, on joue un mec qui vient d'arriver en ville, j'ai 18 ans, et j'ai tout New York à portée de main. Mais on commence en bas de l'échelle, c'est-à-dire que je vais essayer de me trouver un appartement à louer, je vais me trouver un petit travail, j'ai que 4000 balles, il faut faire attention, ça va partir vite. Et après ça, j'achète un premier commerce, un premier, comment dire, local, commercial. Je fais un commerce, après on peut investir dans l'immobilier. Il y a plein de différents types de commerce, mais il faut tout faire à la main. C'est-à-dire, au début, on gère notre commerce petit à petit, t'as vu, on va le meubler, littéralement mettre les caisses enregistreuses et tout. Et après, on va déléguer, on va recruter des gens et commencer à investir. Au final, on veut acheter New York, rouler en BMW et avoir un gros yacht garé dans la marina, là. Alors, ouais, comme je vous ai dit, après 3 heures de jeu, je me devais de vous en faire une vidéo. Il sort le 10 mars. Je n'ai aucune affiliation avec le développeur, juste une clé d'avance parce que je suis testeur, votre testeur préféré, j'espère. Et ouais, comme je disais, j'attends ce jeu depuis un moment parce que c'est le créateur de Startup Company. Un jeu que je vous avais présenté il y a 5 ans, excellent premier jeu du studio. Le mec, il était solo, maintenant, ils sont 4 dans le studio. Ah, bâtard, on est 4. Ils sont 4 dans le studio. Et le gars nous a fait l'honneur de sa présence tout à l'heure. Il est passé sur mon live, il a répondu à des questions pendant 20 minutes et ils ont, sans vouloir faire de jeu de mots avec le nom du jeu, Big Ambations, ils ont des grandes ambitions. 54 mètres carrés ici, les potes. Ouvrir dans Bizman. Loyer quotidien, 68 dollars. C'est cher, mais vas-y, qu'est-ce que 68 dollars ? Attention, c'est par jour, hein. Donc, ça ferait 680, 1800, 1900, 40 par mois. Mais pour New York, ça va. Ouais. Louer le bâtiment. Allez. Voilà. J'ai payé 2000 balles de dépôt de garantie et 90 balles pour les électroménagers. Ouh, 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 ouh. En fait, ce qu'on va faire, les amis, c'est de zéro à héros. 18 ans, on nous a foutu à la porte, on est livré à nous-mêmes. Petite précision, il y a le mode histoire du jeu. Je ne vous spoil pas trop, mais j'y ai joué tout à l'heure. Il y a un oncle qui nous parle au téléphone et qui nous dit, yo, je vais te montrer, parle à lui, parle à lui. C'est comme un tutoriel, mais ton oncle, il te file de l'argent et tout. Donc, je ne fais pas le mode histoire comme ça, je ne vous spoil pas le jeu. Et là, je suis livré à moi-même. Ouais. L'histoire, je l'imagine. Il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de rien. J'ai 18 ans, je suis livré à moi-même. Mais c'est vrai que j'ai quand même 4000 balles pour commencer. C'est pas mal. Ma maison est ici. Regardez les amis, j'ai rien. Il me faut un lit. Il me faut... C'est comme les Sims qui auraient fait un enfant avec Monopoly. Le mélange de ouf. Il me faut un lit, il me faut un frigo pour mettre ma bouffe. Il me faut quoi d'autre ? C'est tout en vrai, le strict minimum. L'appartement de geek. Donc un PC pour streamer, lol. Oh, j'aimerais ça avoir une voiture, mais ça doit coûter cher les voitures. Parce que justement, quand tu joues en mode histoire, eh bien, ton oncle te donne même une voiture. Là, il faut que je me trouve un travail aussi. Il n'y a pas une épicerie dans le coin. Je travaillerais bien dans une épicerie, la vérité. Je suis où ? Moi, je suis dans Hell's Kitchen. Oui, je suis dans Hell's Kitchen. Regardez, New York, comme je vous ai dit. Il y a même Central Park et tout. Donc Hell's Kitchen, Hell's Kitchen, c'est cher. D'Ardeville, tout ça. Je refais la blague tout à l'heure parce que j'avais essayé un enregistrement. Je le refais. Bref, longue histoire. YouTube. Si vous êtes chaud pour d'autres vidéos sur le jeu, je vais en poster dès demain. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo. C'est gratuit. Ça aide beaucoup, surtout si vous êtes dans les 30, 40, 1000 premières personnes à regarder la vidéo. Et puis, comme je l'ai dit, abonnez-vous, c'est gratuit. On va vous proposer pas mal de vidéos sur ce jeu parce que je me vois bien y jouer beaucoup. Le concept est très poussé. Alors, c'est un jeu solo. Il va coûter 23 euros. C'est ça que j'avais vu. Il n'y a pas de coop ou de multi pour l'instant, mais c'est prévu plus tard. Ils ont dit s'ils vendent assez de copies du jeu, ils vont commencer à bosser sur le multi. On leur souhaite. Mais commençant par le commencement, comme je vous ai dit, je cherche un supermarché, ils disent, une épicerie. Il y en a deux. Ouverture dans deux heures. Et celle-là est ouverte. Ce supermarché. El Gato Food Market. Ok. Juste ici, on va voir s'ils recrutent ou pas, là. Oh, c'est bon à savoir ça. Dans les astuces, tu as lu qu'il y avait le métro. Excellent. Bien vu. T'as de la moule. Il a dit qu'il a vu pendant l'écran de chargement. Oh, je pourrais peut-être travailler au hot dog. Joe's hot dog. Allez. C'est pas là où j'allais, mais... Y a-t-il un panneau de recrutement ? C'est ça que l'on cherche, mais il n'a pas l'air d'y en avoir. C'est les panneaux derrière lui, mais... Cadre photo ? Non, cadre photo. Je pense que je peux lui parler à lui, parce que... Non, non, non. Quand il recrute, il y a juste un panneau auquel je peux postuler. L'épicerie, ils ont dû travailler pour moi. Tu vas voir, on commence avec une épicerie. On va finir par acheter l'épicerie et tout le quartier dans lequel elle est, ainsi que toute la ville tant qu'à faire. Oui. Elle est là, l'épicerie, hein. Regarde. Ils ont du travail, j'ai vu, là-haut, là. Regarde, c'est ça que je cherche. Job available. Ouais. 25 dollars de l'heure. C'est pas mal. Tous les jours, à part le vendredi. On est lundi aujourd'hui, ok. Je travaille pas aujourd'hui parce que je viens de signer chez eux. Mais j'ai 8 heures de travail à 25 dollars de l'heure. C'est bien, en vrai, ça va me faire du cash pour commencer. Combien ça coûte une voiture, vous pensez ? Il y a des concessionnaires, c'est sûr. J'espère qu'ils ont des tacos nuls, tu sais. Concessionnaire automobile. Je te dis, même le concessionnaire automobile, je vais l'acheter. Il y a un concessionnaire ici, on a un au sud, t'as vu ? Je sais pas vraiment où est le nord, ça c'est Central Park. Salut, Bulc. Bienvenue, bienvenue sur le chat. Bienvenue sur le live, je voulais dire. Ok, je vais mettre un marqueur destination là-dessus. Excellent. City Cars. Rentable le caissier, j'avoue, 25 dollars de l'heure, non. Chez nous, par exemple, au Québec, le SMIC, il est plus à 14 et quelques. J'ai vu la bande-annonce de City Skylines 2, incroyable. Incroyable. Enfin, incroyable, pas la bande-annonce, mais juste l'annonce d'un nouveau City Skylines. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pas de caisse, salut là. J'ai commencé une nouvelle partie bac à sable. Il n'y a pas de traitement de faveur. On fait vraiment une aventure de zéro à héros là. J'ai quand même 4000 balles dans les poches. J'en ai dépensé 2121 pour être exact. pour la caution de mon appartement. J'ai payé une grosse caution. Et j'ai même pas encore meublé mon appart. C'est galère. Tu peux peut-être louer la voiture, j'espère. J'espère, j'espère. Regarde, City Cars ici. On va rentrer dans ce bâtiment. La voiture que m'avait donnée mon oncle. C'est celle-là, tu sais. La Honza Mimic. 2500. C'est le rêve, la voiture. C'est notre rêve. Mais le rêve, il n'est pas si loin. 2500, je l'ai fait. Vord, tiens, il n'y avait pas location ? Prix total, non. Ça va, ce n'est pas si cher. Elle coûte combien, celle-là ? La Missam Villiane ? 22000, lui, ok. Fourgon. Vitesse maximale. Capacité de chargement, 20. Versus celle-là qui a capacité de chargement, 8. Le fourgon, on tâte du transport. Le pick-up, le Vord 150. V 150, le F-150. 44 000 balles, ok. On bave, on bave un peu, là. Damn, you're the window shop. Mad at me. I think I know what. Concessionnaire automobile. Ah, US Trucks. Tu as vu, ça, c'est les camions. Je suis honnêtement curieux de voir combien coûtent les camions. Alors, j'ai beau avoir joué 3 heures et bien kiffer le jeu, ça reste de la découverte pour moi. Parce que j'ai fait le tutoriel. Je voulais venir un peu équiper. Et puis, pour être honnête avec vous, YouTube, je ne pourrai jamais vous présenter ce jeu qui se vante d'avoir des dizaines d'heures de jeu en seulement une vidéo de 30-45 minutes. Ça va être une continuité, quoi. Il va falloir une série pour que je vous montre tout ce que le jeu a offrir. Mais on commence par le commencement, encore une fois. Lui, par exemple, le camion de fret, T1, 98 000. Ok. Et capacité de transport, 60. Uuuuh. Ok, ok, ok. Ce qui est cool avec le jeu, c'est qu'on va devoir emménager plusieurs types de commerces, d'entreprises. Et genre les emménager vraiment. Et après déléguer, faire des annonces, payer des entreprises qui nous ramènent des employés et tout, là. Laisse tomber. Merci. Sergent Pierrick. Il faut que je me trouve un travail. Non, pardon, j'ai déjà un travail. Ma maison est où ? Là-bas. Ok. C'est tout droit au bout de cette rue. Allons-y. Excellent. J'approche de ma maison. On vient d'avoir l'idée. Enfin, quelqu'un me l'a proposé dans le chat. Il m'a dit, va faire un prêt à la banque. On va aller faire ça. Aussi, on m'a appris qu'on peut arrêter les taxis. Il faut juste en apercevoir un et on peut cliquer dessus. Excellent, excellent. Mais la banque est juste ici. Je l'ai tagué. On va voir s'ils peuvent... Ah, regardez. Cliquer ici pour utiliser le taxi. T'as vu ? Trop cool. Les New York, les fameux Yellow Caps de New York. Clique. Regarde. Clique. Et j'y vais. Excellent. Mais je l'ai feinté. C'est un mensonge. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Le banquier, la rilla. J'espère que vous allez bien. J'aurais besoin d'un emprunt, s'il vous plaît. 20% de taux d'intérêt. Comment c'est chaud. On va emprunter 20 000 balles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez de 20 000 chats ? Vous validez ou pas ? Le banquier, il se frotte les mains avec 20% de taux d'intérêt. Et si je paye pas, il va me retrouver dans une ruelle avec une batte de baseball pour me casser la cheville, pour me péter la cheville, t'entends ? Ah, j'ai une limite. Tu as peut-être raison, j'ai pas fait gaffe. Ah, ah. Ils peuvent pas avec mon épargne actuelle. Il y a une limite par rapport à ce combien j'ai. Ah, ah. Bien vu, bien vu. Ça doit être un multiple de... Ouais, je sais pas. J'imagine 10 000 alors. Ouh là 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 là. J'essaye, hein. The price is right. Hey ! Je peux même pas emprunter 6 000 balles. Laisse tomber ! Arrêtez de rire ! Ils peuvent rien me prêter là. Ça sert à rien de s'endetter pour si peu. Tu as raison, mais c'est pour la voiture et accélérer le processus d'investissement initial car... Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, pourquoi tu veux accélérer autant ? Je vous explique. Il m'a dit, pourquoi tu veux une voiture alors que tu as ton travail juste en face ? Je lui ai dit que je veux démissionner au plus vite et acheter un local commercial et avoir moi-même une entreprise. Vous allez voir là ici, il y a l'économie. On peut voir ce qui est en demande dans les produits. C'est où que je vois ça ? C'est dans Bizman ? Non, c'est dans l'Economview. Market Insider, regardez. On peut voir où est la demande pour les produits. On pourra voir le nombre de commerces, même dans notre quartier par exemple, pour pas aller loin. Il y a un vrai système économique dans lequel on va se plonger, ne vous en faites pas. Mais mon objectif, c'est de démissionner de mon boulot le plus vite possible. Là, il me faut un lit parce que je suis fatigué, je n'ai pas où dormir. Ouh là là, beaucoup de choses pour ce début de partie, j'adore. Alors, c'est pour ça que je veux une voiture. Pour ensuite emménager mon commerce et transporter de la marchandise, des magasins de meubles et tout. Donc là, les potes, j'ai un souci, je n'ai pas où dormir. C'est bon, j'ai trouvé ce qu'on va faire. Taxi jusqu'au Ikea, les potes. Taxi jusqu'au Ikea. On va acheter un lit parce que je dois dormir. Regardez, il y a le Ikea ici. Voyager ici, 42 dollars. C'est cher, hein ? Dors sur un banc, j'avoue, je pourrais. Mais je suis une PVTE de luxe. Je veux un lit pour ma première nuit dans mon appartement. Laisse-moi tranquille, un peu de confort. Ikea Boag. Ok, allons-y. Allons-y, regardez les potes. Ouah, les clients qui rentrent tous en même temps. Terrifiant. Ok. Il me faut un lit n'importe lequel, là. Le moins cher, idéalement. Il y a un lit de place, là-bas. Nope. Il y a des lits pour enfants, là. Ça, tu penses que je peux dormir dedans ou pas ? Vraie question, ce n'est pas sarcastique. Oh, le Ikea, on est obligé d'aller dans le sens, là. Ils nous font passer par tout. Oh là là. Ça, c'est un petit bug que je viens de trouver. Ouais. Ouh là. Je suis mort. Je me suis évanoui. Ce n'est pas un bug. 67 dollars la nuit à l'hôpital. C'est vrai, on est à New York. Vous n'aviez plus d'énergie. Vous vous êtes évanoui. Les autorités locales vous ont transporté à l'hôpital. C'est moi qui bug. C'est mon corps qui bug. Arrêt cardiaque. Aïe, aïe, aïe. Ça commence bien. Je vous ai dit, on fait le let's play zéro aéro. On commence au bas de l'échelle, mon pote. J'ai mis les taxes à 36%. Par des fois, elles sont à 10%. 36%, encore, je trouvais ça gentil. Pareil, le taux d'intérêt négatif de la banque, que je l'ai mis à 8,5% alors qu'il était à 2%. J'ai mis la partie bien hard. Et on commence qu'avec 4 000 dollars. Là, je suis déjà en négatif. Mais il est où mon argent ? Non, 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 non. Là, ce n'est pas zéro aéro. Là, c'est zéro aéro. Il est où mon argent, les amis ? On me l'a volé. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, mon frère ? Qu'est-ce qui se passe, mon frère ? Bon, attendez, on va charger la dernière sauvegarde. Vous savez quoi ? Je pense que c'est une belle occasion, oui, d'aller faire un petit tour sur le menu du jeu et tout, vu que j'enregistre une vidéo présentation et tout. Continuer. Charger une partie, la plus récente. Regardez, c'est beau. Il a une belle interface, le jeu cool. Puis, 13h14. Ouais. Ou 19. On va essayer celle-là de sauver la game. Cool. Marre de payer un loyer, économiser et acheter un appartement à la place. Ça dit immeuble. Le jeu est traduit en français, mais il y a encore des petites erreurs, je l'ai remarqué. Donc, des fois, quand ils disent immeuble, j'imagine qu'ils ne parlent pas vraiment d'immeuble. Regardez, nous n'allons pas aller au City Cars là-bas. Nous n'allons pas aller à la banque. Nous allons rentrer chez... Ouais, non, nous n'allons pas rentrer chez nous non plus. Il faudrait aller au Ikea, mais je vais encore m'évanouir. Je vais dormir sur un banc, comme vous m'avez dit. Il n'y a pas un banc quelque part là ? Vraiment, il n'y a pas des bancs là sur lesquels je peux dormir ? Un vélo aussi, j'aimerais ça. La bouffe, ça va encore, je suis full. C'est vraiment le fait que j'aille à l'hôpital, ça fait peur. Et ça coûte cher, ça, t'as vu ? Oui, c'est possible d'acheter un immeuble entier, de le faire louer. C'est possible d'acheter des gros entrepôts à la... Je ne sais pas moi, des entrepôts d'Amazon. Il y a vraiment plusieurs types d'entreprises. Mais comme je t'ai dit, on commence vraiment en tant que zéro. Je ne vois malheureusement pas de bancs à l'extérieur sur lesquels on pourrait dormir. Il n'y a pas d'auberge, d'hôtel, magasin de meubles, banque, agence de marketing. Ouh là là. C'est vraiment triste tout ça. Mais j'ai une idée. Il suffirait juste qu'on revienne un peu en arrière et qu'on s'achète un lit avant d'être mort. Regardez, pas besoin de remonter en arrière. Bien vu les gars. Cliquez ici pour dormir. Oh, 4 heures, je peux dormir sur le banc. Allez. Rappelez-vous-en. Vraiment de zéro à héros. Un peu d'énergie, ça fait du bien. Bien vu ça. Taxi, s'il te plaît. Sauve-moi. Allez. Bien vu ça. On va au Ikea vite fait. 43 dollars, tiens. Aïe, 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 aïe. La vie est dure. La vie est dure, les gars. Les filles. Salut Babs, comment ça va ? Je dois faire des siestes sur le banc. C'est terrible. Eh, il y a des flatbeds ici que je peux prendre si on veut acheter plusieurs meubles. Mais je veux un seul truc. Ah non. Ils n'ont pas des frigos. Au Ikea, si. Ça coûte combien un frigo ? 1800, c'est standard. Vous vous rappelez combien il coûtait dans le tuto ? Parce qu'il y a un magasin d'électroménagers. J'ai peur que ce soit moins cher au magasin d'électroménagers. Cuisinière, on ne va pas faire à manger. Je n'ai pas le temps. Je vais acheter la bouffe. Je vais la croquer direct comme ça. Il faut un matelas, là. Je te dis, l'Ikea, ils sont obligés de nous faire passer comme ça par tous leurs trucs. Le lit, ici, ça va. En vrai, il fait la taille normale. Lâche, c'est le mien. Eh, lâche, lâche, lâche. Il y en a pour tout le monde, ok. Obligés de faire tout le tour, tu sais. Comment je ramène mes meubles ? Alors, on n'est pas obligés de penser aux problèmes, là, tout de suite. Direct, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Ok, ok. Bon, je vais lâcher le frigo. Je vais prendre juste le lit. Merci, Thomas. Merci beaucoup. Merci pour 32 mois d'abonnement. Incroyable. Merci beaucoup, mon cher. Merci, merci. Thomas, j'espère que je peux prendre un taxi avec mon lit comme ça dans un carton. Bique le chariot. Ce serait lent de courir avec le chariot. Tu sais, de pousser le chariot. J'adore le concept du Ikea. C'est trop stylé. Mais ouais, ce serait lent de pousser le chariot jusqu'à la maison. Je veux juste un taxi. J'espère ne pas perdre mon lit. Il n'y a pas de vol ou de criminalité, mais il y a une roadmap pour le jeu. De nouveautés et d'ajouts qu'il prévoit. Si quelqu'un a le lien, il veut le mettre dans le chat. Moi, je le mettrai dans la description YouTube. Et il y a le vol dedans. Je pense que ce sera surtout de notre côté en tant qu'entrepreneur. Je traverse comme au bled. Ok, ramène-moi à la maison, s'il te plaît. J'espère ne pas avoir perdu 58 dollars. Ça dépend de l'heure, tu penses ? Ou c'est juste plus lent comme trajet ? Yes, le taxi, les amis. Me ramène. Excellent. Bon, je peux poser mon lit. Regardez-moi ça. Yes ! Un petit pas pour moi, mais un grand pas pour mon empire. Absolument. Je peux me reposer chez moi. Taxi ! Je m'excuse, mais je vais devoir encore faire un aller-retour. Et ça coûte de l'argent, je le sais. Le frigo, ouf. J'ai tout juste assez d'argent pour le frigo. Oh my god, le Ikea, là. Ah, mais regardez, je suis passé par la sortie. J'avoue que c'est une petite astuce, là, stylée. Tapis perçant, tapis à motif, tapis rond. T'as vu, ici, ils vendent de la décoration pour les commerces. Je veux un frigo. J'avoue qu'à l'envers, je me perds, mais il est là. Standard à 1800 dollars. Il ne m'en reste pas 1800 dollars. Oh non. Les problèmes. Bon ben, il va falloir manger au jour le jour dans les distributrices et tout, là. On va rentrer à la maison, les amis, dormir et commencer notre première journée de travail demain. Ok, j'ai dû reprendre l'offre d'emploi, vous savez, parce que je suis remonté en arrière. Et là, je meurs de faim. Donc, ce que je me suis dit, c'est vu que je travaille à 8h du matin, mais l'épicerie, elle ouvre à 6h. Je vais aller à l'épicerie un peu avant le taf. Donc, on va dormir dans notre cher lit bien doux. Je travaille à 8h, donc je vais à l'épicerie à 7h. Le temps passe quand même vite dans le jeu. Dormir. Oh ouais. Dans mon lit bien douillé pour lequel j'ai payé des centaines de dollars de taxi. Allons à l'épicerie. Regardez mon lieu de travail juste à côté de là où j'habite pour me faire mes premiers sous. Pouvoir m'acheter ma première voiture. Et le plus vite possible, démissionner pour lancer ma propre entreprise. Ça, c'est mon ambition. Ce qui est cool avec le jeu, c'est que tu peux très bien travailler plus longtemps et économiser plus. Il n'y a pas de speedrun. Juste moi, dès que j'ai de quoi louer un commerce local, ce ne sera pas beaucoup. Là, par jour, je paye 68 dollars. Je peux trouver un local commercial qui est aussi 68 dollars. Mais après, il faut le meubler. Il faut acheter les caisses enregistreuses, les meubles, tout ça. Là, c'est quelques milliers de dollars. Il me faut. Il me faut. Il me faut. Il me faut. Un capital de départ, un prêt. Il me faut un panier pour prendre ce produit. Eh, les gars, je vais être en retard. Je parle, je parle, mais je vais être en retard. Excusez-moi. Je prends un panier vite fait. Go, 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 go. Je passe la commande. 8 dollars. Manger. Eh, go, go, go. Je m'enregistre à la caisse enregistreuse. Vite, vite, vite. J'ai fini de manger. Ah, je suis en retard de quelques minutes. S'attribuer soi-même. Fiu. J'espère que je ne vais pas me faire engueuler. Je n'ai pas reçu de message du patron ou quoi. Eh, oncle Fred. J'espère que tu te sens mieux. J'ai parlé avec un de mes amis, Richard. Il possède un tas d'immeubles à Hell's Kitchen et c'est un gros bonnet. Je n'ai pas l'impression qu'on pourrait vraiment lui parler, lui. Ça, c'est là par défaut. Mais comme je vous ai dit, il aurait fallu que je lance le mode histoire pour qu'il me guide et qu'il me donne une voiture ici et ça. Oh, Hugo, qu'est-ce que j'aime le jeu pour l'instant. Ça, c'est la remorqueuse. Si je gare illégalement ma voiture, elle se fait remorquer, je pense. Je ne suis pas sûr. Ok, donc là, je suis à mon poste de travail. Regardez, je peux accélérer le temps. Ding dong. La caisse enregistreuse. Je fais des sous. À chaque heure, je fais 25 dollars. Regardez. On fait avance rapide ou alors on peut faire, évidemment, avance rapide jusqu'à la fin de mon quart de travail avec quelques centaines. Regardez, 25, 25, 25, 25, 25. Bam, 1500 dollars déjà. T'as vu ? Stonks, hein ? Je travaille combien ? 8 heures. Je fais presque 200 dollars par jour, je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention, honnêtement, désolé. 200 dollars par jour, mais je ne dépense que 60, donc c'est rentable pour l'instant. Ben, les heures, ça dépend vraiment de ton emploi. Là, j'ai un horaire, il y a un jour où je ne travaille pas et les autres heures sont prédéfinies, tu sais. Il est 16 heures, il faut que je mange. Il faut que je me repose aussi, une sieste s'impose. Il me faudrait un frigo, mais ça coûte 1800 balles, vous avez vu. Ding dong. Je vais encore acheter de la bouffe. Hey. Excusez-moi, j'oublie tout le temps qu'il faut le panier. Vous n'en faites pas. Je me demande ce qu'il faut pour être éligible au prêt bancaire. J'imagine plusieurs milliers de dollars pour qu'ensuite... Ils te prêtent, je ne sais pas. Je vais réessayer quand j'aurai plus d'argent, quoi. Passer la commande. Je ne suis qu'à 3 heures de jeu, Papa Yankee. Ce n'est pas beaucoup, mais j'aime beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, mais j'aime beaucoup, oui. Et en plus, je viens de relancer une nouvelle partie. Sur cette partie-là, je ne suis même pas à une demi-heure, 20 minutes. Tu veux que je regarde au magasin d'électroménager ? J'avoue, je suis curieux. Peut-être que c'est moins cher qu'au Ikea. Tu as raison. Allons vérifier. Je vais détaguer les supermarchés. Je vais regarder magasin d'électroménager. Ah bah, c'est juste en face. Le magasin d'électroménager. C'est ça, là. Ding, dong. Tu penses qu'ils offrent un emploi ? Eux, je ne vois pas de panneau d'affichage, non ? Alors, regardez ça, c'est pour... Ouais, réfrigérateur standard, c'est le même prix que le Ikea. 1800 balles. Mais au moins, c'est à côté de chez moi. Attendez. Ça veut dire que je n'avais pas besoin d'aller au Ikea. Pas pour mon frigo, en tout cas. J'ai payé un aller-retour pour le frigo pour rien. D'ailleurs, je n'avais pas de quoi le payer. Ce n'est pas grave. Je sais que maintenant, je pourrais acheter mon frigo juste ici pour conserver ma bouffe. Mais honnêtement, le frigo, ordre de priorité très faible, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouah, la Porsche, j'en veux une. Le frigo, c'est 1800. La voiture, c'est 2500. Moi, je préfère une voiture. Je peux dormir dedans. Je peux charger de la marchandise dedans. Je peux rouler à travers la ville en voiture. C'est vraiment un poste d'opération, la voiture. Je pourrais aller voir si je ne peux pas me trouver un travail. Je pourrais aller à l'école aussi, c'est vrai. Je pourrais aller à l'école avec ma voiture. Et donc, apprendre des skills qui me permettront d'être mieux payé. Ou bien juste des skills nécessaires pour lancer ma propre entreprise. Il y a l'école juste ici. Les formations, je vais regarder combien ça coûte. Je sais de tuer un peu le temps avant que le temps me tue. Non, sérieusement, j'explore, je découvre. C'est payé en l'école, je vais voir combien ça coûte, les formations. J'ai vu City Skylines 2, freeze, incroyable. Elle est là à l'école, je peux juste cliquer dessus. Mon perso va auto-y aller. Auto-y aller, regardez, base de la gestion, fondamentaux de l'administration. Si je fais apprendre, ça, ça coûte combien, tu penses ? Il faut étudier 10 heures. Et c'est 300 balles, je pense ? Ah, ça se termine à 19h19, dans une heure, quoi. Je ne peux étudier qu'une seule heure pour l'instant, Chocodeman. Il aurait fallu que je vienne à l'ouverture très tôt pour faire 10 heures d'un coup. Et toute la formation m'aurait coûté 300 dollars. C'est les bases de la gestion. Merci, 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 merci. Ouais, Chocodeman, je suis qu'à 3-4 heures de jeu, j'aime beaucoup. Ravi que tu kiffes aussi, mon gars. Abel, bonne remarque, ça. Je pense qu'il n'y a pas de gestion d'essence. Comme il n'y a pas encore de toilette et donc de besoin de se laver ou bien de faire ses besoins. Mais je l'ai vu sur la roadmap, encore une fois. J'ai vu sur la roadmap, toilette et salle de bain. Là, il y a les toilettes, mais elles ne sont pas utilisables, elles ne servent à rien. C'est prévu, il y a plein de trucs qui sont prévus. Ah, l'essence, il y a, excusez-moi. Eratoum, il y a l'essence, je n'ai rien dit. Waouh, ok. Je ne savais pas parce que j'ai fait le tuto et je n'avais pas remarqué qu'il y avait l'essence. Waouh, excellent. Les petits détails que j'aime. Mes excuses, cool. Il y a même l'entretien, la qualité de la voiture. Donc, il ne faut pas trop la taper, sinon tu dois payer pour les réparations, excellent. Excusez-moi, je suis flou depuis tout à l'heure, je viens de réaliser. Ce n'est pas vous qui voyez mal, ça c'est moi sans mes lunettes, comme ça. Le focus était mauvais. Ouais, ouais, ouais. Si tu manges trop, tu vas grossir. Putain, je suis sûr que oui. Non, non, peut-être pas. En vrai, il faut manger pour ne pas s'évanouir et finir à l'hôpital comme tout à l'heure, tu sais. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Je peux aller dormir et aller faire un autre quart de travail. Là, il faut que l'on regarde. Il faut faire la formation, il faut aller à l'école. Demain, je travaille. Aujourd'hui, terminé. Demain, c'est jeudi. C'est quel jour que je ne travaillais pas, jeudi ou vendredi ? Honnêtement, je ne sais plus. Dans le doute, je vais dormir, comme si je travaillais demain. Le jeu va coûter 23 euros. Vendredi, ok. J'ai vendredi off. Bénéfice 100 dollars. Cool. Je commence le travail très vite. Je n'ai pas trop faim, ça va. Et j'arrive à l'heure. Je ne veux pas me faire engueuler par mon patron. Mon premier travail, quand je faisais le tuto, le patron m'a envoyé un message enragé parce que je suis arrivé 20 minutes. Oui. Là, je peux faire avance rapide, tu sais, pour faire mon quart de travail ou on peut faire avance très rapide. Wouh ! Pas encore, Zikmax. Le jeu va sortir en Early Access et tu ne peux pas précommander à Early Access. Il sortira quand il sortira, c'est-à-dire le 10 mars. Parfait. Les amis, un petit peu plus d'argent, ça fait du bien. Ce n'est pas énorme, mais ça fait du bien. Ce que je vais faire, c'est regarder quel commerce... Quel local commercial, tu sais, je veux. Idéalement à côté de chez moi. J'habite à Hell's Kitchen, ça a l'air cher comme quartier. Ouais, ouais, ouais. Ah, il faut que je mange, tu as raison. Je me demande ce que vend le dépanneur à côté de chez moi, là. Celui-là, tu sais, le Quick One Stop. Surgelé 6 dollars, surgelé 6 dollars. Nourriture fraîche 8 dollars, c'est les mêmes prix. C'est les mêmes prix, mêmes prix, mêmes prix. Voilà. J'oublie qu'il y a la bouffe, heureusement que vous êtes là. Merci. Manger. Miam, miam, miam. Je peux jeter le sac comme ça par terre. Non, ça le fait disparaître. Il devrait rajouter la possibilité des amendes si tu pollues, genre la nécessité de jeter les emballages ou de les recycler ou quoi. Ça serait drôle. C'est ce genre de petits détails qui vont être bons. Comme je vous disais au début du tournage de cet épisode, le développeur nous a dit qu'ils sont quatre à travailler dans leur studio sur le jeu depuis trois ans. Et qu'ils ont des idées pour le futur du jeu vraiment folles. Enfin, vraiment très ambitieuses, quoi. J'ai hâte de voir. Étudier deux heures, tu as raison. Tu sais quoi ? J'attends demain. J'ai toute la journée pour étudier. Mais tu me rappelles que ce serait un bel objectif, là, si on dort jusqu'à l'ouverture de l'université. C'est sûrement huit heures ou quoi. Et on va direct en pointe à l'université, à l'heure où ça ouvre, à l'école, tu sais, pour faire dix heures de formation, de la base, de la gestion. Comme ça, j'apprends la gestion d'entreprise, oui. L'école est juste en face, hein. Pas besoin de prendre de taxi. Tu peux m'envoyer, peut-être pas rendre l'appartement et mettre un frigo et un lit dans la réserve de ton commerce. Comment ça, tu peux m'envoyer ? J'ai pas compris, Lucien. De ma prière et étude, parce que j'aime Ayak. Non, je pense pas qu'on puisse se faire écraser. C'est ouvert, la business school. Excellent. Je vais apprendre les bases de la gestion, comme je t'ai dit. La formation totale, c'est dix heures et ça se termine à dix-sept heures, donc. Excellent. 300 balles dans la formation des bases de la gestion. Nécessaire pour lancer notre propre entreprise. Et j'ai... Excusez-moi, je m'éparpille dans tellement de trucs à faire. J'ai même pas fait ce que je voulais faire. Un autre truc, c'est regarder un local commercial. Mais là, c'est mon jour de congé. Je peux prendre le temps. Je suis affamé et je suis crevé de fatigue. Il faut vite que j'aille me reposer. Taxi ! Je vais à l'épicerie à côté de chez moi. Et je vais dormir direct. Je prends un taxi, je m'en fiche. À l'épicerie à côté, là. 14 dollars, go. C'est comme si j'avais marché, au final, ça revient au même. Allez, on va s'acheter un peu de bouffe fraîche. Eh, tu sais ce que je peux faire ? J'ai pas de frigo. Mais je pourrais juste poser la bouffe. Je me demande combien de temps ça prend pour qu'elle périme. Mais j'aurais pu acheter 4, 5 de bouffe et la mettre dans mon appartement. Mais ça me dérange pas de l'acheter fraîche à chaque fois. Et de supprimer le sac après. Ouais. C'est bon, les potes. On a notre formation de la base de la gestion. Résidentiel, magasin. Moi, j'aimerais ça faire un magasin. Pas des bureaux, pas un entrepôt. J'aimerais ça faire un magasin. Regardez. Le magasin le plus proche à louer. Le local commercial, donc, le plus proche. Il y a un 75 mètres carrés. 75 et... Tous des 75 mètres carrés. Ok. Ça a pas l'air. 15 personnes. 10 places de parking. Excellent. Voyons voir. C'est 74 balles à louer. C'est un peu plus cher que mon loyer quotidien. Loyer tous les jours. Ce bâtiment n'est pas à vendre. Il est estimé à 21 millions de dollars. Mais moi, juste, je veux le louer. Ah, par contre, il y a une caution de 2000 balles. Ouais, 2500 presque. 2400 balles. Qu'il faut payer direct. Pour avoir le local commercial. T'as vu, même pour le local commercial, il faut un capital de départ, là. Donc, il en faut du cash, mon gars. Il en faut du cash. Pour un frigo. Pour une voiture. Il faut du cash pour payer la location. Et le dépôt d'un local commercial. Faut que je me repose, excusez-moi. Il n'y a pas d'activité illégale, non ? Mais beaucoup de personnes leur en suggéraient. Tout à l'heure, le gars nous disait qu'ils allaient le considérer vu le nombre de personnes qui leur parlent d'activité illégale. Il a dit, nous allons le considérer, oui. Comme premier business, je vais y aller avec la demande. Je vais vraiment regarder quelle est la demande dans mon quartier. Il faut que je me mange. Mais ça va, je pourrais manger après mon travail. Comme ça, on rentabilise. Parce que la bouffe, c'est 100% de la barre de faim. Alors, autant la garder jusqu'à ce qu'elle se vide, tu sais. Mais caisse enregistreuse, je travaille aujourd'hui à 8 heures, donc dans quelques minutes. Et oui, je te disais, je vais regarder l'EconoView. Pas les investissements, c'est dans Market Insider 1. Ouais, ouais, ouais. Demande. Health Kitchen, juste chez moi. Parce que je vais acheter un local commercial chez moi. Fleurshaire. Hein, Fleuriste, ça marche. Indice des prix à l'importation. Fleurshaire, très en demande. OK. Un fleuriste. Fleurs bon marché, donc un fleuriste, les deux très en demande. Des donuts. De la pizza à New York, évidemment. Cigare. Mais écoute, je vais soit faire un fleuriste, soit faire un donut shop. Oh lolo. Mais les prix sont chers à l'importation. Et il y a zéro entreprise, t'as vu. Il y a zéro compétition actuellement. Donc, j'aurai 100% des parts du marché de mon quartier si je fais un fleuriste. Vous êtes chauds, on fait un fleuriste. Merci, Boussy. Merci pour ton soutien. Oh, t'as vu ça ? Je suis en train de travailler, mais en même temps en train de rêvasser. Comme Drake et Future quand c'est en train de faire leur clip là de... Quel son déjà, j'ai oublié. Je suis payé à l'heure là, 25 balles par heure. Presque 200 balles par jour, c'est rentable. 8 heures par jour, ouais. Et on finit. Life is good. J'ai oublié le titre du son. Merci. Ouf, la bouffe. La bouffe, la bouffe, la bouffe. On va s'évanouir là. Il faut que j'aille à la maison. Excusez-moi, à force de tourner, je me perds, mais c'est le même mur que l'épicerie, ma maison. Des camions pour transporter les fleurs. En vrai, au début, je vais faire un commerce maison, Valentin. Mais tout se met à l'échelle. Ouais, je vais faire un commerce maison au début, dans le sens où je vais m'occuper moi-même d'aller au grossiste, d'acheter les fleurs. Je vais au magasin de meubles. Je vais acheter les étagères, la caisse enregistreuse. Je vais acheter tout ce qu'il faut pour un commerce. Je vais moi-même être caissier. Et quand j'aurai assez d'argent, quand j'aurai remboursé, là, j'employerai des employés. J'achèterai des camions et tout. Mais pour le début, je vais être l'homme à tout faire, dans ma compagnie. Je ne suis pas très heureux, ça dit. Le bonheur est bas. Je pense que ça impacte mes employés, ça disait à un moment dans le tuto. Je m'en rappelle, si je m'en rappelle bien. Ça peut ou pas les impacter. Des fois, il y a des employés qui s'en foutent de ton humeur, d'autres que ça impacte. Ça te le dit dans leur fiche d'employés. Mais ça, on y viendra. On y viendra, on y viendra. Il est 7h du matin, je travaille à 8h, Food Market. On va manger, on va manger un petit morceau, là. Dans deux semaines, Nébulus dans sa lambeau. Ouais, mon gars. Il faut visualiser, il faut manifester. Mettre au boulot, dodo, mais pas longtemps, t'inquiète. Juste le temps qu'il faut pour financer la carrière de streamer. Manger, jeter, carte de travail. Je te remplace, mon gars. Let's go. Le bonheur, je pense aussi que c'est l'emploi. Vous avez raison. Si c'est ça que vous essayez de dire. Ah, voilà, Alpator, il dit... C'est normal, Musky, il est caissé toute la semaine et son jour de repos. Il étudie 10h. Ouais, j'y ai pensé après. Ça a dû saboter son bonheur, là. Les 10h d'école d'un coup. Il veut remanger encore. Ok. Ding dong. Excusez-moi. Je vais racheter. Il y a des paniers ici, au caisse. Cool. Dingo, je ne suis pas à 8h de jeu, là. Je suis à 4h de jeu. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, ouais. J'en suis qu'au tout début, mec. J'ai relancé une nouvelle game. Et je fais le zéro à héros. J'ai commencé quand même avec 4 000 balles dans les poches. À l'âge de 18 ans, c'est pas mal. Mais c'est déjà parti, frère. J'ai loué un appart, ça m'a coûté 2 000 balles. Un lit, un autre 1 000 balles. Et je n'ai plus rien dans les poches. C'est comme si les parents m'avaient aidé un peu à emménager dans mon premier appartement, tu sais. Je suis déjà livré à moi-même. Mais en plus, il n'y a pas de parents ou de famille ou quoi, là. Je ne vais même pas manger de suite. En fait, je vais placer mon sac d'épicerie ici en espérant que la bouffe reste fraîche pour demain. Je veux la rentabiliser, tu sais. Attendre d'avoir bien faim pour rentabiliser la bouffe. T'as vu la galère ? Et après, je dis pourquoi il n'est pas heureux, mon perso ? Ouais. Sac en papier, la bouffe est encore fraîche. Manger. Voilà. Tu vois ce que je veux dire par rentabiliser la bouffe ? Excellent. J'ai 1 400 balles. Maintenant, il va falloir que je farme un petit peu. Et une fois que j'aurai le capital de départ, on va faire l'épisode 2. Donc ça, c'était l'épisode 1. La découverte, la présentation, le projet, le rêve. Et je vais continuer de travailler. Je vais continuer de faire de l'argent. Une fois que j'aurai assez pour m'acheter un commerce et une voiture, je commence l'enregistrement de l'épisode 2. Comme je vous l'ai dit, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est gratuit. Mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez en voir plus. On se revoit très bientôt pour la suite. Twitch, laissez-moi mettre l'intro 20 secondes et je vous reviens tout de suite pour la suite. Sinon, YouTube, merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous aime. A très bientôt. C'était le stream. C'était Nabilus. Fin de vidéo. Ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501